... Dominique Vener, président du comité technique national, suit à mon côté cette compétition, qui est assez extraordinaire en ce sens que la progression vers le haut est vraiment très 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 sensible d'une compétition sur l'autre. Absolument, surtout par rapport au nouveau code de pointage, qui acte beaucoup sur le travail corporel. Cette gymnaste chinoise est très élégante dans tous ses pivots, les sauts, mais c'est quand même une composition qui est très classique, qui manque un petit peu d'originalité. Alors dans ce palais d'espoir où furent organisées les épreuves de pâtinage artistique et de hockey sur glace des Jeux Olympiques de 1984, Gilles Cossanet s'en souvient bien puisque nous étions ensemble, voici Stéphanie Cotel. Bien que battue en juin dernier à Pirlatte au championnat de France par Aurore Retverteau, elle reste la numéro 1 française. Première constatation, elle a beaucoup minci depuis le mois de juin. Absolument, Stéphanie a très grand fort, Mathieu. Cotel. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avec un exercice ou à l'amitié plus original. C'est un grand espoir de la GRS française qui se présente ici, Christelle Le Saug d'Alès. Elle n'a que 14 ans, Dominique. Oui, Christelle a participé au championnat d'Europe junior au mois de juin et dans la même année, elle fait les championnats du monde. C'est quand même un exploit. Elle s'était classée 9e au championnat d'Europe junior et elle avait été en finale au massue. C'est ça. Elle a une très belle ligne dans tous les cas. Très jolie fille. Stéphanie Cotel a obtenu 9 250 au ruban. C'est bon, pas un compliment. Elle fait très soviétique. Très gracieuse, très élégante. Cotel est une gymnase très sûre en compétition. 14 ans, formidable. Très bien. Et on arrive à la fin de son exercice. Oh, quelle belle attitude finale. Vraiment un très bel exercice ici. Christelle Le Saug, 14 ans, qui fait ici ses grands débuts internationaux. qui pourrait très bien la conduire jusqu'à Barcelone, aux Jeux Olympiques, où, donc, vous le savez, maintenant, la GRS est inscrite. Eh bien, Mademoiselle Su Jong Ri nous arrive de Corée du Sud. 9 20 pour Christelle Saug. Au ballon. Au ballon. Dominique Müller, ce qui frappe, c'est la différence de gabarit entre les gyms ici rythmiques et artistiques. Oui, pas tout à fait avec les Coréennes du Nord, étant donné que les Coréennes sont très athlétiques. En général, elles sont plus grandes quand même. Elles sont plus grandes. Il n'y a pas les petits gabarits qu'il y a dans la gym artistique. Non, c'est une autre forme de travail. 9 50 pour Su Jong Ri à la corde. Alors que nous voyons ici la petite merveille soviétique, la dernière venue au plus haut niveau. Elle s'appelle Oksana Koskina. C'est une gymnaste toute nouvelle, enfin pour nous, toute nouvelle dans la compétition internationale, puisque c'est la première fois que nous la voyons en championnat du monde. Il faut dire que Marina Lobach, championne olympique, a complètement disparu de la circulation. Oui, Marina Lobach a arrêté après son titre de championne olympique. En revanche, Pianca Panova, très déçue en Corée, qui avait décidé d'arrêter, elle est présente ici. Nous allons la voir dans quelques minutes. Très belle ligne, là, très belle ligne de corps. Très belle, absolument. L'Union soviétique actuellement fait des compositions très originales. Et prend une grande avance en ce moment. La technique corporelle des russes est absolument sans reproche. Un magnifique gabarit pour la GRS. Vous avez vu de très, très belles attitudes et aussi beaucoup de dynamisme. 9.85 pour Oksana Kostina, alors que se présente maintenant sa compatriote Oksana Skaldina, qui est actuellement en tête de la compétition. Exenco avec Timoshenko et Dunavska. Une révélation, là encore. Une révélation. qui a participé au championnat d'Europe junior à Ténéris. Et est placée seconde. C'est fantastique cette progression pour ces jeunes filles entre les juniors. Il est vrai qu'elles sont très, très jeunes, à 14, 15 ans. Elles ont 14 ou 15 ans. Mais c'est inséré aussi vite dans la compétition senior, c'est ça qui est formidable. Oui, surtout qu'il y a changements trop graves pour elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a seulement dans le code de pointage 0,2 dixième pour la virtuosité. Et je pense que cette gymnaste peut avoir cette bonification de virtuosité. Oui, parce qu'il y a deux ans notamment, il y avait eu 14 fois la note de 10, ce qui était vraiment beaucoup. Et maintenant, c'est changé. C'est sur 9,50 et ensuite, on ajoute le risque, l'originalité et la virtuosité qui font les 0,50 et qui peuvent faire évidemment la différence. La virtuosité, le risque et l'originalité. Mais là, Scaldina a fait une faute. Et là, la note va baisser. C'est dommage. Parce que c'est une très belle gymnaste. Et il va peut-être perdre son titre. Oui, c'est dommage, mais les fautes sont payées très très chères en GRS comme en gym artistique d'ailleurs. Et bien, Oksana Scaldina a perdu la prime de risque. Elle n'obtient que 9,80. Évidemment, cela, comme vous le disait Dominique Muller, risque de lui coûter très très cher. Autre grande favorite maintenant, la bulgare Adriana Dunavska. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul il y a tout juste un an. Alors là, c'est la technique qui prime, plus que l'apparence physique de l'athlète. Pour Adriana Dunavska, c'est beaucoup la technique, beaucoup la vitesse d'exécution. Elle a des enchaînements extrêmement difficiles. Vous voyez par lui-même, c'est une composition très difficile. Alors, il faut le dire, pour les techniciens, c'est là, évidemment, du très très beau travail. Et actuellement, Adriana a toutes ses chances d'être sur le podium, étant donné qu'il y a une de ses concurrentes qui est éliminée. Et bien, il faut dire que Dunavska a fait souvent deuxième. Elle a toujours été barrée, soit par une compatriote comme Panova, soit par une soviétique comme aux Jeux Olympiques. En l'occurrence, il s'agissait de Marina Lobach. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah oui, c'est vraiment très très beau et très apprécié ici par le public de Sarajevo. Je pense qu'Adriana Dunavska obtiendra aisément à la note de 9-9. Alors, sa grande rivale reste maintenant, c'est que nous allons voir dans quelques minutes, Thibaut Genco. Oui. La soviétique. C'est vraiment une ralentie, montre bien ici les qualités de cette belle athlète bulgare. Et bien, il y a deux ans, c'était vraiment la superstar de la GRS mondiale, on ne pouvait pas faire mieux, Bianca Panova. Huit fois la note de 10 au championnat du monde de Varna. Grosse déception à Séoul, elle n'a fait que quatrième. Et pourtant, c'était vraiment à la voir, vraiment la meilleure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, peut-être une certaine lassitude. Après Séoul, elle avait décidé de renoncer à la GRS. Elle revient ici, mais Dominique, il serait surprenant qu'elle gagne le titre. Oui, puisqu'au premier jour, lors des deux premiers engins, elle a quand même un retard de presque un demi-point. Mais c'est quand même du beau travail. Magnifique même. Et on peut dire qu'à Varna, il y a deux ans, on pensait qu'il n'était pas possible de faire mieux. 9,90 pour Adriana Dunavska, ce que vous venez de voir, au ruban. Providable gymnaste Bianca Panova qui s'était révélée à Corbeil, d'ailleurs comme beaucoup de jeunes athlètes de la GRS. Bianca Panova qui a aujourd'hui 19 ans. Formidablement acclamée Bianca Panova ici. Et qui sait peut-être tout de même, je l'espère pour elle, une place sur le podium. Dix, la perfection pour Bianca Panova, mais sous réserve toutefois de la décision du jury d'appel. Alors que se présente maintenant la bulgare Julia Balcheva, que nous avons vue au printemps dernier à Corbeil. C'est parti. Je pense que c'est une gymnase d'avenir pour la Bulgarie. Julia Balcheva. En fait, elle aussi n'est apparue que cette année au plus haut niveau international. Le championnat d'Europe junior. Ah, ça c'est une faute. Normalement, c'était rattrapé directement. Et le 10 de Bianca Panova, eh bien c'était le premier, c'est le premier depuis le début de la compétition. Merveilleuse attitude là encore pour cette toute jeune gymnaste bulgare Julia Balcheva. Et bien la nouvelle vedette de la GRS mondiale, en principe, la voici, la soviétique Alexandra Timoshenko, qui y a gagné la Coupe d'Europe à Hanovre le mois dernier. Vous l'avez peut-être vu dans Samedi Passion. Elle aussi est actuellement en tête de la compétition ex aequo avec Donavska et Oksana Skaldina. Mais effectivement, Dominique, vous avez raison, que Sandra Skaldina a un petit peu raté là et elle va rétrograder. Et Timoshenko vient de faire une erreur à la porte. Elle aussi. C'est bon pour Andréa Nadou. Elle est en vue entre les gymnastes, puisqu'elle se bat pour la première place. C'est bon pour Andréa Nadou. Et à la petite note, Alessandra Timoshenko n'a pas échappé à l'œil versé de Dominique Müller. Nous allons voir si ses collègues juges ont le regard aussi vigilant. 9,80 pour Julia Baïtcheva au Balleroy. Eh bien, Dominique, vos collègues juges ont été moins sévères que vous. Et 10 pour Alexandra Timoshenko à la corde. Mais là, encore, comme pour Bianca Panova, c'est sous réserve. Une autre provisoire, oui. Je pense que le jury va falloir regarder la vidéo, parce qu'il y avait énormément de choses. Alors, nous retrouvons ici Oksana Kaldina. La belle soviétique. Elle le fait penser à Marina Lobache, non ? C'est vrai, c'est la même école. Et Kaldina Oksana était deuxième à la Coupe d'Europe de Hanovre, derrière sa collègue. Et ceci compte donc en point, en dixième, en originalité. 16 ans, vraisemblablement. Et Oksana Kaldina a 16 ans. Et bien, c'était tout à fait remarquable. Et je trouve que ce ruban noir est tout à fait joli à voir à l'image. C'était donc Oksana Kaldina. Oksana Kaldina au ruban 990. C'est maintenant Avriana Dounavska, autre candidate au titre mondial. Dominique Béniard, on me demande souvent, quel est l'exercice le plus difficile des quatre ? C'est peut-être la corde, non ? Pour ma part, je pense que c'est la corde, oui. C'est un engin qui est mou, qui est extrêmement difficile à rassembler. Je le trouve tout à fait diabolique, moi. C'est pire que le ruban. C'est pire que le ruban. Le ruban est très dangereux parce qu'il faut travailler très grand. La moindre petite erreur, vous êtes en mêlée. Et la corde, et après, ce sont les massifs. Parce qu'il y a deux engin en massif. Et la corde, 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 et Problème apparemment pour Adriana Dunavska, fantastique d'extérité avec une vitesse d'exécution tout à fait remarquable. Adriana Dunavska, un titre mondial qui va être encore une fois, malgré l'apparition du Rove, risque d'originalité et virtuosité qui va être extrêmement serré. Bianca Panova, 10 au cerceau, la revoici au ballon. Elle n'a vraiment rien perdu de son allure tout à fait impériale, magnifique de danseuse en fait, de ballerine. Alors qu'Adriana Dunavska vient d'obtenir 10 à la corde et ça me paraît bien mérité. Voilà l'expression pure du talent ici avec Bianca Panova. Elle a tout. La beauté, les attitudes. La dextérité aussi. Oui. La preuve. Bianca Panova est revenue en très grande forme. C'est pour moi une très très belle ballerine pour dire le mot. C'est extrêmement difficile de surmonter une déception comme celle que l'on peut ressentir lorsqu'on échoue aux Jeux Olympiques alors qu'on est en principe la meilleure. C'est pour nous que c'était pour la Bulgarie et l'Union Soviétique les premiers Jeux Olympiques. Oui, parce qu'à Los Angeles, vous vous en souvenez peut-être, les pays de l'Est n'avaient pas participé aux Jeux de 1984. Encore une fois, follement acclamée, Bianca Panova, que nous sommes vraiment très heureux de retrouver ici dans ces championnats du monde. Les championnats du monde qui allaient absolument survoler, je vous le rappelle, il y a deux ans à Varna avec 8 fois, 8 fois la note de 10 du jamais vu. Un deuxième 10 pour Bianca Panova, dont le retour à la haute compétition est absolument sensationnel. Bianca Panova qui peut maintenant espérer à nouveau peut-être un deuxième titre mondial ici à Sarajevo. Sa rivale ici, soviétique elle aussi, Alexandra Timoshenko. Timoshenko. Deux soviétiques, deux bulgars pour le titre. Et un résultat toujours très très indécis. Une autre forme de travail semble-t-il. Une autre forme de travail, beaucoup plus classique. Ah, une faute. Une petite faute. Mais à ce niveau-là, même la petite faute ne pardonne pas. Beaucoup de recherches d'expression. C'est là la différence de travail entre l'école russe et l'école bulgare. Et alternativement, elles prennent le dessus au fil des années. En ensemble aussi d'ailleurs. En ensemble aussi. Et nous verrons ça aussi dans quelques minutes. Très applaudi elle aussi, elle le mérite, Alexandra Timoshenko. Je vous rappelle les quatre noms pour le titre mondial ici à Sarajevo. Oksana Kialdina, Adriana Adunovka, Bianca Panova et Alexandra Timoshenko ici. Et bien encore une note de 10 pour Alexandra Timoshenko. Mais je pense là encore sous réserve. Tous les 10 aujourd'hui ont été mis sous réserve par le jury d'appel. Ce qui fait que nous ne connaissons pas encore exactement quel est le classement par équipe de ces championnats du monde. Qu'il ne faut pas confondre avec les ensembles. Que nous allons voir dans quelques minutes. Nous suivons ici notre dernière concurrente en individuel. C'est la Tchécoslovaque Lenka Ullélova. Dominique Muller, votre impression ? Et bien malgré le changement de cotation, il y a quand même pas mal de 10. Oui, il y a pas mal de 10. Surtout pour les quatre jeunes filles qui sont en concurrence pour la première place. Et ça me paraît normal. C'est vrai que c'est très difficile. Même en ayant deux écoles différentes, toutes les deux écoles sont très haut niveau. Et c'est vraiment très difficile. C'est la faute. Le risque, l'originalité, la virtuosité, ça ne suffit pas pour les partager ? Ça ne suffit pas parce qu'elles ont toutes les quatre. Et le risque, et l'originalité, et la virtuosité. C'est vrai que toutes les quatre ont été absolument formidables. Vous venez de le voir. Et vraiment, personnellement, il fallait que je donne une vainqueur. Ça serait très gagnante. Ça serait très subjectif. Et donc ça ne serait peut-être pas très juste. Mais j'ai un petit faible pour Bianca Panova. Peut-être que vous l'aviez senti. Oui, moi. Eh bien, Mademoiselle Lenka Ulelova est aussi une très très belle gymnaste. Et c'est sur ces images que nous allons terminer la compétition individuelle. Et nous allons maintenant voir les ensembles. D'accord.